Il y a deux siècles et demi, Kant énonçait que la dignité, c'est le fait qu'une personne humaine ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. On pourrait dire aussi qu'aucune personne humaine ne doit jamais être traitée comme un objet, mais seulement comme un sujet. De là découle naturellement le respect que je dois à toute personne, en même temps que la responsabilité qu'il y revient en tant qu'être pensant, et ce d'autant plus qu'il est l'autre, qu'il est libre de ses pensées, quand bien même il ne le serait pas tout à fait de ses actes. Quelle que soit sa naissance, quel que soit son parcours, toute personne a droit au respect absolu de sa dignité. C'est ce qu'exprimait par exemple beaucoup plus près de nous le philosophe Paul Ricoeur lorsqu'il écrivait en 1988, « Quelque chose est dû à l'être humain, du seul fait qu'il est humain. » Le respect dû à chacun de nous, à toute personne humaine, est inconditionnel, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, la condition sociale, l'origine ou le degré d'éducation d'un individu, quel qu'il soit. Naturellement, j'entends certains, peut-être pas parmi vous, mais enfin, certains dire avec juste raison qu'il convient de respecter non seulement tout être humain, mais aussi, à la vérité, toute créature vivante, tout animal sauvage, qu'on ne saurait tuer par plaisir, autrement que s'il est menaçant, non plus d'ailleurs qu'un animal d'élevage qui ne doit évidemment aucunement être maltraité. Et j'entends tout aussi bien ceux qui font justement remarquer que c'est la nature tout entière qu'il nous faut respecter, car l'homme n'est qu'un élément, après tout, d'un écosystème global auquel les végétaux, les montagnes, les mers, les rivières appartiennent tout autant que nous et, à dire vrai, depuis bien plus longtemps que nous. Mais je vais ce soir concentrer mon propos sur la dignité de l'être humain en ce qu'elle a d'intangible et sur les respects absolus qui est dû à chacun en cette qualité. Et s'il fallait justifier cette focalisation, je vous dirais que seul semble-t-il l'homme tue, violente, dégrade et maltraite son prochain par cruauté, par malice, par plaisir ou des œuvrements pour l'exploiter, voire, et c'est pire, au nom d'une idéologie extrémiste qui rejette l'autre simplement parce qu'il est l'autre, simplement parce qu'il est différent. Un demi-siècle avant que la République en fasse sa devise, les francs-maçons de la Grande Loge de France avaient adopté ce triptyque que nous connaissons tous, liberté, égalité, fraternité. La liberté, dont il est question ici, doit évidemment être comprise dans toutes les exceptions du terme. D'abord, nul ne doit être asservi, nul ne doit être l'esclave d'autrui sous quelque forme et à quelque condition que ce soit. Ensuite, nul ne peut être contraint dans sa pensée, sa croyance, son expression. Naturellement, cette liberté que chaque être humain peut revendiquer pour lui-même, chaque être humain doit aussi la reconnaître à autrui. Et je n'ai pas besoin de vous renvoyer à ce que la télévision vous montre ces jours-ci sur une population qui se pense être le seul dépositaire de la vérité et qui considère tous ceux qui ne pensent pas comme elle comme dans une erreur qui peut leur valoir de perdre la vie. La liberté impose donc la réciprocité, la pluralité et donc la tolérance. Et il est déjà question ici, bien sûr, du respect d'autrui. L'égalité, c'est le second terme du triptyque que nous partageons avec la République, c'est évidemment relié au premier. Dire que l'autre et moi-même sommes égaux, ça signifie en particulier que le point de vue de l'autre a, a priori, la même valeur que le mien, même si je ne le partage absolument pas et même si je le considère comme totalement infondé. Je peux bien sûr, et je dois parfois combattre le point de vue de l'autre s'il exprime une idée que je juge dangereuse, malfaisante, mais ça ne doit pas m'empêcher de le respecter en tant que tel et pour cette raison de le laisser l'autre qui ne pense pas comme moi s'exprimer. Encore une fois, la réciprocité suppose simplement que je puisse et même que je doive exprimer à mon tour mon point de vue et le faire valoir. Et vous connaissez tous cette formule prêtée à Voltaire, bien qu'en réalité il ne l'ait jamais prononcée à propos de l'affaire Calas. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. En tout cas, qu'il l'ait dit ou pas dit, peu importe que le sage de Fernais ait jamais tenu ni écrit ses paroles, nous pouvons en faire nôtre le sens ultime, c'est-à-dire l'autre a le droit d'exprimer son point de vue et son droit à exprimer son point de vue est strictement et par définition égale au mien. Et c'est cette égalité qu'il m'importe de défendre. L'égalité, c'est une expression essentielle du respect de la dignité d'autrui. Il faut en effet affirmer l'égale dignité entre les humains, et je l'ai déjà dit, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur conviction, etc. La seule condition, répétons-le, c'est que la dignité et la liberté de chaque individu soient respectées, la mienne y compris, ce qui veut bien sûr dire réciprocité. Et naturellement, vous comprenez que cette réciprocité, cette reconnaissance de l'autre comme une personne, nous amène à la notion de fraternité, le troisième terme du triptyque. L'autre est mon frère, mon frère ou ma sœur bien sûr, en humanité. Et à ce titre, je lui dois le respect que je revendique pour moi-même. Car comment pourrais-je revendiquer et respecter si je ne respecte pas autrui à l'identique ? Je ne peux revendiquer le respect pour moi-même que si je l'accorde à l'autre, et là vient la nuance importante, quelle que soit sa différence. Cette notion de la valeur de l'autre, quelle qu'il soit, est pour nous fondamentale. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de l'excellent film de Ridley Scott, inspiré d'un Roland de Handivert qui s'appelle « Seul sur Mars » avec Matt Damon. Dans ce film, comme souvent dans les heures de science-fiction, le synopsis peut nous amener à un constat qui vaut autant pour l'humanité que nous connaissons que pour d'hypothétiques temps futurs. L'histoire donc est celle d'une première mission sur Mars au cours de laquelle un astronaute, Matt Damon, est laissé pour mort par ses coéquipiers, et une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais en fait, cet astronaute a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète évidemment hostile, et il va devoir faire appel à son intelligence, à son ingéniosité, pour tenter de survivre et de trouver un moyen de contacter la Terre. Pendant qu'on s'active à la NASA pour tenter de le sauver, il arrive à joindre la Terre et on finit par le dire à ses coéquipiers qui font route pour rentrer aussi sur notre planète, et donc ils se sont mis au courant qu'ils l'ont laissé, qu'ils l'ont abandonné seul sur Mars. Eh bien, ils vont faire demi-tour malgré le veto formel de la NASA pour le récupérer au péril de leur vie, car rien techniquement n'a été prévu pour faire ce retour dans des conditions évidemment compliquées, pour ne pas dire extrêmement délicates. Alors, quelle leçon j'ai tirée de ce film qui est bien fait mais gentil ? Premier constat, même s'il dispose de moyens et de technologies qui lui permettent de survivre, de se nourrir, de boire, de se protéger du foie glacial ou de la chaleur extrême, un humain, vous, moi, cherche avant tout à communiquer, à échanger avec d'autres humains, à partager ses craintes comme ses espoirs. Et on se souvient par exemple ici des aventures de Robinson Crusoe, plus anciens que Matt Damon et Ridley Scott. Deuxième constat, pour un humain normalement constitué, vous, moi, la vie d'un autre être humain, surtout s'il le connaît ou simplement s'il peut le voir, l'entendre, a une valeur sacrée, une valeur qui peut aller jusqu'à justifier qu'il se sacrifie pour lui et pensant par exemple aux volontaires de la société de secours en mer, à nos sapeurs-pompiers ou à un colonel de gendarmerie dont un de nos temples ici porte le nom parce qu'il était membre de la Grande-Dôche de France. On pourrait ajouter qu'aux âges extrêmes de la vie, aux deux âges extrêmes de la vie, « Aucun humain ne peut venir au monde ni survivre seul, pas plus un nourrisson qu'un grand vieillard. » Donc la première valeur intangible sur laquelle nous pouvons tous nous accorder, eh bien, c'est la valeur de l'autre. Et puisque nous sommes conduits, voire contraints à vivre ensemble, il faut comprendre cette injonction comme vivre tous ensemble, pas seulement vivre ensemble. Ça signifie agir en faveur de ce qui participe, à accueillir, à intégrer, à inclure, à rapprocher. Ça signifie respecter en toutes circonstances la dignité de l'autre, quelle que soit, je le répète, sa différence, et même s'il y a lieu, quelle que soit sa déviance, en tout cas sa déviance, par rapport à nos critères de morale ou de jugement. Max de Haan, qui est un franc-maçon néerlandais qui a été prof de philo et qui a été recteur de l'Université de la Haie, a écrit que « la franc-maçonnerie recherche constamment ce qui unit les hommes et veut ignorer ce qui les sépare. » Chacun de nous, maçons ou non-maçons, croit connaître les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, nous n'en faisons en général qu'une citation incomplète, tronquée. On connaît tous, les hommes naissent tous libres et égaux en droit. Et puis, pour la plupart d'entre nous, ça s'arrête là. Alors, restons-en cependant là un instant et à l'égalité des droits reconnus à chacun. Les instructions données aux policiers, aux gendarmes du RAID ou du GIGN sont de tout faire, bien entendu, pour appréhender les criminels, les meurtriers, les terroristes, pour qu'ils soient remis à la justice et pour que, quelle que soit la gravité, la barbarie insoutenable de leurs crimes, eh bien, ils soient jugés selon un procès équitable sans qu'ils soient portés atteints à leur dignité d'être humain, non plus qu'à l'intégrité de leur personne. Et chaque fois qu'un manquement à ces règles qui sont évidentes est constatée, les inspections de ces corps sont alertés et condamnent ceux qui auraient failli. Les francs-maçons, en particulier ceux de la Grande-Dôche de France, se définissent volontiers comme humanistes. Ça a été dit tout à l'heure par notre vénérable maître Christophe Bourseillet, philosophique, spirituel et humaniste, ou plutôt humaniste et spirituel. L'humanisme, c'est une attitude philosophique qui revendique pour chaque humain la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement, spécifiquement humaines. Si on regarde le dictionnaire de l'Académie française, l'humanisme s'avise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. La relation entre humanisme et dignité humaine est manifeste, elle est immédiate. L'ancien grand maître de la Grande Loge de France, Alain Noël Dubard, qui est ici, a eu, en répondant à un journaliste, cette formule. C'est le respect de la dignité humaine dans la droite ligne de la pensée de Kant. Notre humanisme est celui de la renaissance revisitée par les Lumières. Alors depuis, on n'arrête pas d'y réfléchir et d'y travailler et il existe au sein de notre Grande Loge une commission des droits de l'homme et du citoyen. Il y a bientôt 13 ans, cette commission a célébré le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme que j'évoquais il y a un instant et cette célébration a été l'occasion d'un hommage particulier à René Cassin dont une de nos loges porte le nom. Le prix Nobel de la paix, bien sûr, est considéré comme sentinel des droits de l'homme. Et c'est à René Cassin qu'on doit la finalisation du texte de cette fameuse Déclaration universelle dont je vous rappelle qu'elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors je voudrais attirer ce soir votre attention sur deux très courts extraits. D'abord, les trois premiers paragraphes en entier. Il faut y prêter attention parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont transpiré avant d'élaborer un texte d'une telle densité. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, voilà le début. Le décor est posé. Et puis vient le fameux article premier, celui donc que nous croyons connaître mais dont nous amputons deux éléments pourtant essentiels. Je le cite, « Tous les hommes, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Vous imaginez que dans l'oreille d'un franc-maçon, ces termes trouvent une résonance singulière tout particulièrement ici. Parce que la liberté, l'égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains ne sont que la conséquence du fait qu'ils sont tous doués de raison, tous dotés d'une conscience et appartenant tous à la même et unique famille humaine, ils ne sauraient agir entre eux que dans un esprit de fraternité. L'autre, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, est ma sœur ou mon frère en humanité. C'est sur ce fondement qu'a été rédigé il y a fort longtemps le premier paragraphe de la Constitution de la Grande Loge de France qui régit encore notre fonctionnement aujourd'hui. La franc-maçonnerie est un ennitiatique traditionnelle et universelle fondée sur la fraternité qui constitue une alliance d'hommes libres de toutes origines, de toute nationalité, de toute croyance. ayant pour but le perfectionnement de l'humanité. Et c'est ce qu'a rappelé en quelques mots notre vénérable Maître en ouvrant cette soirée. Qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, vous pouvez réfléchir avec nous ou dans des institutions analogues. Votre pensée n'est pas un obstacle, elle est une richesse. Les francs-maçons de la Grande Loge de France savent évidemment qu'il est un temps pour la réflexion. ils savent que la sagesse doit présider à toute construction, à toute action. Mais ils savent aussi que la conception précisément doit être au service de l'action et que celle-ci doit être poursuivée avec force, c'est-à-dire avec persévérance et détermination. On pourrait, dirait certains, faire preuve de tolérance. Ils n'ont naturellement pas tort, mais la tolérance, ça n'est finalement que la première étape du chemin qui conduit à la pleine acceptation de l'autre. Et puis, disait Pierre Dac, la tolérance, il y avait des maisons pour ça. Tolérer, c'est simplement ne pas rejeter, c'est laisser se produire ou subsister une chose qu'on aurait la possibilité ou le droit d'empêcher. C'est aussi supporter avec patience ce qu'on trouve désagréable ou injuste. mais rien de plus, rien de mieux. Dans le cadre de l'émission que la Grande Loge de France propose sur France Culture, un dimanche matin par mois, notre frère Christian Roblin, qui est là au deuxième rang, qui préside aux activités du Collège Maçonnique, a trouvé une jolie formule, il en a le secret, pour exprimer l'idée que je vous propose de méditer. Christian nous a dit « La tolérance nous modère, le respect nous modèle. » C'est-à-dire qu'il nous donne une forme qui nous érige en modèle d'humanité. C'est l'intelligence, garçon. Et d'ajouter, et d'ajouter parce que respecter l'autre, c'est entendre ce qu'il a à dire, c'est le laisser s'exprimer, quitte à lui porter la contradiction, naturellement, après l'avoir écouté si on n'est pas d'accord, l'écoute de l'autre sans l'interrompre, quelle que soit son opinion, son origine, ses croyances, ou non, c'est impréalable à un dialogue constructif où chacun a le droit à la parole et s'enrichit de celle de l'autre. Cette notion de dialogue respectueux de l'autre résume en fait un des engagements essentiels du franc-maçon tel que partagent les quelques 34 000 frères de la Grande-Douche de France. Et c'est ce qui exprime par exemple le nom de notre fonds de dotation, notre institution de mécénat qui a pour objet d'aider à réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général, pas tournée vers les maçons mais tournée vers quiconque dans l'écoute et le respect de l'autre. Notre fonds s'appelle en effet fraternité et humanisme. Tout est simple, tout est dit. Mais bien sûr, il ne faut pas faire preuve d'angélisme ni de naïcité. Pour promouvoir la dignité, le respect de chaque être humain, le chantier est à l'évidence encore immense qu'il s'agisse de lutter contre le racisme, la xénophobie ou toutes les autres formes de discrimination. Chacun de nous, dans sa vie propre, dans sa famille, dans son quartier, dans son administration, dans son entreprise, peut, moi je crois aussi qu'il doit, promouvoir des valeurs actives comme la vraie tolérance, la bienveillance, la fraternité pour cimenter ce socle commun qui constitue précisément cette idée d'humanisme ou tout simplement celle de famille humaine, celle d'humanité. La liberté de penser, la liberté qui doit être reconnue à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, doit nous conduire à favoriser le dialogue entre laïcité, religion, au pluriel, sans exclusion et spiritualité, sans a priori, sans exclusion d'aucune sorte. Nous nous y employons au travers de multiples débats et commissions et ces efforts, nous les poursuivons et nous les poursuivrons inlassablement. La Grande Loge de France est à l'image de cette société plurielle, accueillante, à des adeptes de toutes les religions, catholiques, protestants, musulmans, juifs, mais aussi à toutes les formes de spiritualité comme le bouddhisme, le taoïsme, tout autant qu'à des agnostiques ou des athées, ils ont tous leur place, leur vraie place sans qu'on fasse preuve de là de « on vous concède une petite place, une sorte de strapontin pour faire joli ». Au contraire, la pensée différente de celle avec laquelle nous venons, elle nous aide à questionner, parfois à fortifier, ou au contraire à remettre notre propre croyance, notre propre conception en question. Et c'est tout le but de la démarche. Remettre ces certitudes sur l'établi et laisser la pensée de l'autre s'exprimer, la juger, la sous-peser, ne rien tenir pour vrai qu'on est véritablement mesuré et ensuite repartir avec la conviction que l'on veut. Il est hors de question après une tenue maçonnique que le vénérable maître ou un des dignitaires qui sont là derrière moi disent « vous voyez ce qu'il faut penser, c'est comme ça ». Ça, c'est le contraire du point de vue maçonnique. Ça existe dans certaines collectivités politiques, religieuses ou autres. Évidemment, c'est l'inverse dans une collectivité maçonnique digne de ce nom. Nous sommes, ça a été dit tout à l'heure, le contraire d'une secte puisque nous sommes attachés au respect absolu de la liberté de penser de chacun. Nous n'avons pas de gourou très respectable grand maître, je suis désolé. Nous sommes une association selon la loi de 1901 et notre président que nous appelons grand maître est élu pour une durée maximum de trois ans. Il y a quelques années, le grand maître de l'époque, notre très cher frère Marc-Henri, qui doit être là quelque part, que j'ai aperçu tout à l'heure, s'adressant à des étudiants, à des élèves de grandes écoles, avait déclaré « l'appartenance à une loge de la grande loge de France ne serait-ce limitée à la production de discours touchant à la solidarité, à l'humanisme, à la dignité, etc. Aussi élevé soit-il, mais bel et bien par la réalisation de projets concrets portés par le ou les frères dans le cadre des structures de la société qui est la nôtre. Autrement dit, la réflexion ne suffit pas si elle ne se traduit pas dans les actions. La réflexion n'a de sens que si elle est au service de l'action. Alors, bien sûr, on va me dire « oui, mais la franc-maçonnerie que vous pratiquez, elle est spéculative par opposition à la franc-maçonnerie opérative, celle des bâtisseurs de cathédrales. » Oui, mais c'est oublié que nous sommes aussi engagés, nous aussi, sur un sentier exigeant. Nous nous sommes engagés à construire une humanité plus éclairée, plus juste, plus solidaire, une société véritablement plus respectueuse de chacune et de chacun. La franc-maçonnerie est discrète, même si elle n'est pas une société secrète, mais ça n'empêche pas les maçons et les maçons d'agir dans leur entourage, dans la cité, non pas selon des mots d'ordre qui leur seraient donnés par ceux que nous chargeons d'animer et diriger la fédération, mais au nom des valeurs, des principes et des vertus que chacun perfectionne en loge à peine y a-t-il été à lui. Je voudrais, avant de conclure et de vous donner la parole, partager avec vous sur trois thèmes qui font souvent l'objet de questions liées au thème de la dignité que nous abordons aujourd'hui. Le premier est le thème du respect que l'on doit non pas à l'autre, mais à soi-même. On peut ne voir là que narcissisme, autosatisfaction, complaisance, mais bien sûr c'est un peu court. La fierté, l'amour propre, juste estime de soi ne sont pas méprisables, bien sûr au contraire. Mais le personnage que je vois chaque matin dans le miroir de ma salle de bain, est-il, je le suis seul à le savoir, est-il digne de mon estime voire de mon respect tandis que vous conviendrez avec moi que le matin face au miroir de ma salle de bain, je suis le seul à pouvoir le juger en véritable connaissance de cause si bien sûr je suis honnête avec moi-même. Est-ce que je suis digne de ma propre estime ? Est-ce que je mérite la dignité à laquelle je prétends et que, éventuellement, les autres sont prêts à me concéder ? Je peux tromper mon entourage, je peux tromper les autres, mais je peux aussi me tromper moi-même. Et encore une fois, si je sais être honnête et sincère, ne serait-ce que dans cette épreuve du miroir que les maçons de la Grande-Dôche de France connaissent bien, suis-je vraiment digne de me respecter moi-même avant d'être respectable pour autrui ? Il est donc essentiel de se respecter soi-même à sa juste valeur, à son juste mérite, en assumant ses propres insuffisances, croyez-moi, j'en ai plein, et ses propres marges de progression, et croyez-moi, il m'en reste beaucoup. Il y en a que je suis seul à connaître, mais je les connais bien. Il va de soi que je ne suis pas parfait, je cherche seulement à me perfectionner, à progresser plutôt qu'à régresser. Et certains maçons qui sont allés au bout du parcours maçonnique, je regarde Odette Segal en disant cela, ont continué à fréquenter à travailler, à se perfectionner alors même qu'ils avaient atteint le maximum de ce que le système dans lequel nous sommes et qui comprend 33 degrés de perfectionnement leur offre. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils n'étaient pas allés au bout, qu'aucun homme n'arrive tout à fait au bout de l'expression de cette totale potentialité. Face au miroir, chaque matin, en caressant sa barbe, Michael devait se demander « Puis-je encore me perfectionner ? » Le seul témoin était le chat. Mais le chat ne dit rien. Chacun de nous doit chercher à se perfectionner, à progresser plutôt qu'à régresser. Alors, faisant sans doute référence aux communiqués aux prises de parole très fréquentes de certaines obédiences, notamment sur les questions d'actualité, le choix de la Grande Loge de France est sans équivoque. Le Convent, qui est l'instance législative souveraine où chacune de nos 950 langes est représentée par un député, le Conseil fédéral, qui est l'instance exécutive élue par le Convent, qui en assure le contrôle, vous avez quelques éminents représentants ici, et le Grand Maître qui préside pour un maximum de trois ans l'exécutif de la Grande Loge de France, ne s'autorise à alerter l'opinion publique que si de graves atteintes sont portées aux libertés fondamentales, à la dignité et aux droits de l'homme. Et sur ces points seulement, en plus de 37 années d'appartenance à la franc-maçonnerie, je n'ai été invité qu'à deux reprises à exprimer mon attachement à ces valeurs essentielles et sur lesquelles on ne saurait transiger en marchant avec mes frères, cordons ou sontoirs, en évidence, après l'attentat de la rue Copernic et après le drame de Charlie Hebdo. On voit donc l'importance quant à mes yeux de cette thématique essentielle. Second thème, on nous demande pourquoi nous persistons à être une obédience masculine, pourquoi nous ne recevons pas les femmes lors de nos travaux rituels. Est-ce que ça ne serait pas faire insulte à la dignité de ces femmes ? La réponse, elle est donnée par les faits, par l'histoire. Ce sont des frères de la Grande Loge de France, ce qui s'appelait alors la Grande Loge symbolique écossaise, qui ont, par un petit subterfuge réglementaire, initié en 1882 la première femme, Maria de Rheim, puis à l'initiative d'un de nos frères, le docteur Georges Martin, rejoint cette dernière pour créer une nouvelle loge, devenue rapidement la Grande Loge Mixte, le droit humain. Et puis, ce sont encore les frères de la Grande Loge de France, qui, quelques semaines après la libération en 1945, ont voté l'abrogation des textes anciens qui n'autorisaient que des loges féminines dites d'adoption, subordonnées à des loges masculines, et ainsi était rendue pensible la création d'une obédience féminine indépendante de l'Union Masonique Féminine de France, qui deviendra en 1952 la Grande Loge féminine de France, travaillant comme la Grande Loge de France au même rite et que c'est ancien et accepté. Il y a un mois, une ancienne Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de France et un ancien Grand Maître de la Grande Loge de France, Alain Noël Dubard et Marie-Thérèse Besson, ont pris la parole ici, dans ce même temple Pierre-Brossolette, en présence de notre Grand Maître et de la Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de France, récemment élue. C'est-à-dire que nous travaillons évidemment avec des liens étroits et fraternels qui soient membres d'une obédience mixte ou strictement féminine. Nos sœurs sont évidemment des maçons de plein droit et nous avons des liens de grande proximité, même si elles ne participent pas à nos tenues rituels au nom de la tradition. En fait, si j'écoute le gardien de nos textes réglementaires, la question de l'accueil ou de l'inniation des femmes pourrait être mise à l'ordre du jour de notre convent, notre instance législative et il suffirait de seulement 5% des députés représentant chacune de nos 950 loges qui viendraient à le demander. Et dans cette hypothèse, ils reviendraient au convent d'en débattre avant de s'exprimer par un vote par bulletin secret. Mais ça ne s'est jamais produit jusqu'ici, pas même à l'initiative d'un seul député au nom d'une seule loge. Mais que nos sœurs se rassurent, ça peut se produire demain ou plutôt lors, non pas du prochain mais du convent suivant. Alors, il est temps pour moi de conclure et de répondre à vos questions. La dignité de l'autre, je pense que vous l'aurez compris, c'est pour chacun de nous une valeur sacrée sur laquelle on ne saurait transiger. Respecter, faire respecter la valeur et la dignité de chaque être vivant est un devoir absolu, un impératif catégorique comme aurait dit Kant. Être reconnu, fusse et y compris dans sa différence quelle qu'elle soit, est un besoin vital de chaque être humain. C'est aussi un droit absolu, un droit imprescriptible. de ce droit découle que nul ne peut être un sujet au sens d'une personne et non un objet sans un autre qui reconnaisse sa dignité et les droits qui s'y attachent au nom de son altérité quand bien même l'altérité serait radicale, quand bien même la différence serait extrême. Il n'est pas de sujet sans un autre qui le reconnaisse comme tel dans sa différence. La première étape dans la reconnaissance de l'autre comme un être humain respectable en tant que tel au-delà de l'humanisme philosophique en tant que doctrine en tant que principe philosophique c'est efforcer de le comprendre et à tout le moins de le connaître. Et quand on le connaît alors on n'est pas loin de le reconnaître. Reconnaître c'est tenir pour véritable. Comment pourrait-on reconnaître l'autre comme l'un de ses semblables sans avoir cherché à le connaître à le comprendre à savoir ce qu'est son histoire ce qu'est son référentiel ce que sont ses valeurs ses principes. Connaître l'autre c'est la première étape vers accepter l'autre le respecter pour ce qu'il est et par ce qu'il est. C'est la première étape vers aimer l'autre quelle que soit votre foi votre croyance vous connaissez le commandement qui nous appelle à la fraternité le tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'au fond tout est histoire d'amour. S'il fallait une raison pour que nous fassions tous de ce respect de l'autre et de sa dignité un élément central de notre propre vie je voudrais terminer par deux citations la première est empruntée au journaliste et homme de culture qu'est Patrick de Carolis il a dit la vérité c'est le chemin qui mène à l'autre et puis un anthropologue qui s'appelle Charles Gardou a dédicacé un livre qu'il a écrit en disant à ceux qui croient que faute d'apprendre à se reconnaître comme des semblables et à vivre ensemble en bonne intelligence nous risquons de disparaître ensemble comme des sceaux. Je vous remercie.